Pour être agriculteur dans le pays clunisois, il faut avoir plusieurs casquettes. A chaque épisode neigeux, Emmanuel laisse ses vaches à l'étable et se transforme en déneigeur. Le temps d'une matinée, il parcourt des kilomètres de route communale. Bien souvent c'est le matin de bonne heure, avant que les géantes partent au boulot, c'est-à-dire avant 7h. Bien souvent il faudrait commencer à 4h30, 5h, déneigement, et pour qu'à 6h30 ce soit fini. A peine une heure pour s'occuper de ses vaches, et il retourne sur la route avec son chasse-neige maison. C'est pour des plaisants déneigés, c'est une partie de plaisir, quand il y a de la neige. Les villages de Berzé-le-Châtel et Berzé-la-Ville font appel à ces services de déneigeurs depuis maintenant 5 ans. T'as tout de suite passé la lame ou pas ? Non, pas, juste salé ce matin. Ah oui d'accord. Salé. Est-ce qu'il n'y a pas encore trop de neige à ce moment-là ? Non, non, il y avait 3-4 centimètres ce matin à 4h30. Pour ces communes, difficile de se passer de son aide. Une tondeuse et une ébroussailleuse, voilà, c'est tout ce qu'on a comme... On n'a pas beaucoup de matériel dans la commune, et donc il faut absolument avoir un... Il faut un tracteur. Donc même notre cantonnier, quand il était là, il faisait avec l'appel en effet devant la mairie et puis des endroits un petit peu compliqués. Ces petites communes déboursent environ 1000 euros par an pour s'occuper du déneigement de leur route. Condition indispensable pour éviter la paralysie de ces petits villages isolés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !